Topic 8. Employment. L'emploi. Prêt pour le travail. Une fois arrivé aux États-Unis et une fois que vous avez commencé à vous adapter à votre nouveau chez vous, il vous faudra vous préparer pour aller travailler. Avoir un emploi aux États-Unis est important car il vous permettra de vous occuper de vous-même et de votre famille sans avoir à dépendre des aides du gouvernement. L'importance du travail. Avoir un emploi vous assure de l'argent pour payer votre loyer et vos factures et pour acheter de la nourriture et des habits. Ceci vous rend autonome. Aux États-Unis, le travail n'est pas un choix, mais un besoin pour quasiment tout le monde. Trouver un emploi. Votre agence de relocalisation ou une agence d'emploi travaillera avec vous pour vous aider à trouver un emploi. Parlez-leur de votre éducation, votre expérience professionnelle, vos compétences et vos intérêts. Indiquez les emplois que vous ne pourrez accepter dû à vos croyances religieuses. Ils vous aideront à comprendre quel type d'emploi vous conviendrait. Des astuces pour trouver un emploi. Beaucoup d'emplois se trouvent par le biais de gens que vous connaissez. Parlez avec vos amis, votre famille et d'autres membres de votre communauté au sujet d'offres et d'opportunités d'emploi. Suivre des cours d'anglais et se renseigner à propos de la culture américaine vous aidera à vous préparer pour le monde du travail aux États-Unis. Trouver un emploi pendant les premiers mois aux États-Unis n'est pas toujours facile. Soyez persévérant et ne baissez pas les bras. L'entretien d'emploi. Un entretien d'emploi est une réunion entre vous-même et l'employeur pour déterminer si vous êtes la bonne personne pour le poste. La plupart des employeurs exigent un entretien d'emploi avant de prendre la décision de vous embaucher. Pour l'entretien d'emploi, il est important de Être prêt à parler de votre expérience professionnelle et de vos compétences. Être vêtis de façon convenable et démontrer une bonne hygiène personnelle. Arrivez à l'heure pour l'entretien. Regardez l'employeur droit dans les yeux. Sourire et serrez la main. Commencez un emploi. Quand un employeur vous propose un emploi, il devrait vous dire combien sera la paix ou le salaire, quand vous serez payé, votre emploi du temps, combien d'heures par semaine il vous faudra travailler, si vous avez droit à des avantages comme la sécurité médicale, des jours de vacances et des jours de maladie. Être payé. Le revenu est l'argent que vous recevez quand vous travaillez. Ce revenu comprend aussi une somme qu'on appelle les impôts, ou bien les retenues, qui sont déduits de votre salaire. Les impôts sur le revenu est l'argent que vous payez au gouvernement. La somme que vous payez dépend de combien vous gagnez et de la taille de votre famille. Les impôts. Le gouvernement américain se sert des impôts pour aider à payer des choses comme la sécurité sociale, les agences du maintien de l'ordre, l'éducation et le transport public. N'importe quelle personne qui vit aux États-Unis et qui gagne un salaire est exigée de faire une déclaration de revenu et de payer leurs impôts. Le revenu. Le revenu brut est votre revenu avant les déductions qui sont soustraites. Le revenu net est votre revenu après les déductions, une fois qu'elles sont soustraites, comme par exemple les impôts et l'assurance médicale. Ceci est la somme qui est notée sur votre fiche de paie. Le salaire minimum. Aux États-Unis, le salaire minimum qu'un employeur peut vous payer dépend de l'état dans lequel vous travaillez. C'est contre la loi pour un employeur de vous payer moins que le salaire minimum. L'emploi du temps. Une semaine de travail normale est de 40 heures par semaine. Si vous travaillez plus de 40 heures dans une semaine, vous pouvez avoir droit à des heures supplémentaires. Les hommes et les femmes au lieu du travail. Aux États-Unis, souvent les deux parents travaillent car le fait d'avoir deux salaires aide les familles à devenir autonomes. Il est aussi commun que les femmes fassent le même travail que les hommes et que les femmes supervisent des employés mâles. Les droits des employés. Vous avez les mêmes droits dans votre lieu de travail qu'un citoyen américain. Les employeurs ne peuvent pas discriminer un employeur basé sur leur statut de réfugié, leur âge, race, religion, ethnie, sexe ou infirmité. Il existe aussi des lois du travail aux États-Unis qui vous protègent contre des conditions de travail dangereuses. Des conseils à propos de l'emploi aux États-Unis. Suivez l'emploi du temps que votre employeur vous fournit. Arrivez toujours à l'heure au travail. Si vous êtes en retard, appelez votre chef. Essayez de ne pas manquer une journée de travail. S'il vous faut manquer une journée parce que vous êtes malade ou vous avez une urgence familiale, appelez votre chef pour lui faire savoir. Soyez fiable, respectueux, responsable et amiable. Respectez le code vestimentaire et maintenez une bonne hygiène personnelle. Suivez les recommandations de sécurité afin de ne pas vous faire du mal. Entreprenez de nouvelles tâches et responsabilités. Travailler dur peut vous aider à obtenir une promotion ou une augmentation de salaire. Si vous décidez de quitter votre travail, dites-le à votre chef au moins deux semaines avant votre départ. Maintenez une bonne relation avec votre chef. Quand vous changez d'emploi, ce chef pourra dire du bien de vous à votre prochain employeur. Promotion professionnelle, valorisation d'emploi. Votre premier emploi aux Etats-Unis peut ne pas être relié à votre ancienne carrière ou peut ne pas payer beaucoup. Mais il vous donnera de l'expérience et des compétences pour ensuite trouver un meilleur emploi. Il est important d'accepter une offre d'emploi même si ce n'est pas ce que vous attendiez. Pensez à votre futur. Vos premiers emplois aux Etats-Unis vous permettront de Devenir autonome Augmenter votre expérience professionnelle Apprendre des nouvelles compétences Améliorer votre anglais Essayez de garder votre premier emploi au moins six mois pour établir un historique professionnel. Faire ces choses vous aidera à trouver un meilleur emploi et gagner plus d'argent dans le futur. Établir des objectifs Parler avec votre assistant social pour établir des objectifs d'emploi réalistes et faire un plan pour atteindre ces objectifs. Un meilleur emploi plus plus d'argent égale sécurité plus plus d'opportunités pour vous et votre famille. on va voir un meilleur emploi. on va voir un meilleur emploi. Et puis,